Session de bénédiction pour le mois de mai de l'année 2023 où elle est enregistrée. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, vous êtes les bienvenus dans les prochaines minutes pour vous joindre à moi pour une session de bénédiction qui vise à utiliser la puissance de volonté pour nous favoriser tout simplement dans notre vie et d'investir de conscience certains éléments, les investir d'énergie, de vitalité, dans l'optique entre autres d'être bien dans notre peau. Donc, si dans les prochaines minutes je prononce des bénédictions en particulier qui vous interpellent, eh bien, vous êtes les bienvenus pour les réciter à ma suite à voix haute ou également dans votre phare intérieure. Donc, je commence. Tout d'abord, je bénis la santé physique, émotionnelle et mentale qui concerne ma personne. Je bénis la santé de mon système immunitaire. Comme bénir, c'est amplifié. Naturellement, je dois bénir aussi tous mes différents corps, en fait. Donc, mon être dans sa multidimensionnalité. Je bénis ensuite les eaux qui composent mon corps. Je bénis mon système sanguin pour qu'il soit en santé. Je bénis la force musculaire de mon corps physique pour l'amplifier. Je bénis également la flexibilité de mon corps physique. Je bénis ma bonne posture dorsale. Donc, étant donné que je fais régulièrement de l'ordinateur, bon, mais je me code volontairement en conscience de manière à ce que, lorsque j'utilise l'ordinateur ou même le téléphone, ma posture dorsale soit adéquate. Je bénis maintenant la capacité de ma peau à bronzer au soleil, d'absorber l'énergie solaire pour s'en ressourcer, pour se régénérer, pour se dynamiser. Je bénis la capacité à mon épiderme d'être beau et en santé. Je bénis maintenant la longévité de mon corps physique en santé. Je bénis ma prospérité financière. Donc, ma capacité d'avoir accès à de l'argent en abondance et également par les différents moyens que peut utiliser mon être de voir une vie qui est prospère. Je bénis maintenant ma joie de vivre, ma capacité d'être heureux pour Aurier, tel un enfant, un bébé qui va sourire et être émerveillé devant la vie avec facilité. D'ailleurs, je bénis ma jeune fille pour qu'elle continue à se développer en santé, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit intelligente. Je bénis sa destinée pour qu'elle soit glorieuse. Je bénis ma volonté, mon intelligence et mon amour. Plus particulièrement, je bénis ma résidence pour que ce soit un lieu toujours rempli de vitalité. Et je l'accode, mon lieu de vie, là, cet endroit par la pensée, de manière à me programmer à ce que lorsque j'entre chez moi, je rentre dans un lieu avec une structure énergétique qui est propice à mon ressourcement, à ma régénération cellulaire. Je bénis le champ d'énergie qui se retrouve dans le lieu que j'habite pour que ce soit un champ d'énergie qui soit fait de manière à me favoriser sur le plan de ma santé, ma vitalité également. Je bénis ma capacité à connaître un sommeil régénérateur la nuit. Je bénis autant, dans mon cas, c'est sûr, ma jeune fille, pour qu'elle puisse aussi, parce qu'elle est en période de pleine croissance, avoir un sommeil régénérateur la nuit. Même chose pour ma compagne et les gens de ma famille qui le désirent, là, naturellement. Je bénis ensuite mon centre de gravité permanent et ma stabilité psychique de manière à ce que je sois capable de faire face aux contrariétés qui peuvent survenir dans le quotidien tout en restant centrique. Je bénis la vitalité de mon corps d'énergie. Je bénis ensuite ma capacité de communiquer et d'étudier les langues variées dans ma vie de tous les jours. Je bénis maintenant les différents lieux que je fréquente de manière à ce que ce soit les différents lieux soient propices à mon épanouissement à me régénérer sur le plan d'énergie. Je bénis plus particulièrement ma capacité maintenant à générer de l'amour en moi, de l'harmonie, de la paix. Je bénis ma capacité à me connecter psychiquement avec le vide créatif qui va me donner accès à des idées nouvelles qui seront porteuses de transformations intérieures et qui vont me permettre de réaliser des choses de manière à favoriser mon actualisation, mon épanouissement. Je bénis ma disponibilité psychique à des idées nouvelles qui vont me permettre de me redoubler. Par la suite, naturellement, je peux faire du balayage psychique pour investir d'énergie vitalisante en utilisant ma conscience les différentes zones de mon corps. Tout d'abord, je peux visualiser qu'une énergie vitalisante à présent et dans les lieux de mes hémisphères cérébraux, autant le gauche que le droit, je visualise maintenant qu'une force harmonisatrice est présente dans le cerveau gauche et dans le cerveau droit pour créer une unité qui va permettre d'optimiser mon fonctionnement cognitif. Je visualise qu'une énergie lumineuse parcourt chacune de mes neurones pour les nourrir d'énergie, favoriser leur santé. J'ai béni maintenant ma capacité de vision. Donc, au moment où je vous parle, je suis âgé de 42 ans et souvent, les gens en quarantaine commencent à devenir presbytes, donc avoir de la difficulté de lire de proche. Donc, j'ai béni ma capacité à lire de proche, ma capacité à retarder le vieillissement de mon corps physique, un peu comme je le faisais tantôt, de favoriser sa longévité en santé. Donc, je bénis la santé et plus particulièrement de mes yeux, leur capacité de vision. Je bénis mes narines, ma capacité de respiration. Je bénis maintenant ma gorge pour qu'elle soit en santé. Je l'investis maintenant en deux lumières vitalisantes que je visualise comme se superposant sur ma gorge comme un champ d'énergie propice au renouvellement de ma parole. Ensuite, je vais bédir mes poumons dans bon fonctionnement. Au moment où je vous parle, je fais balader ma conscience à l'intérieur des différents alvéoles qui composent mes poumons pour les investir d'une manière consciente d'une énergie de vie. Ensuite, je visualise que mon cœur est en santé, que son rythme est régulier. ensuite, je visualise que les reins, le foie, fonctionnent comme il faut. Ils exercent adéquatement leur rôle pour lequel ils ont été conçus. Je bénis maintenant mes intestins pour qu'ils absorbent adéquatement les nutriments de la nourriture que j'absorbe. Je visualise qu'il y a de l'énergie blanche, de l'énergie pure, vitalisante qui parcourt l'intérieur du circuit intestinal. Ensuite, je visualise ma vessie pour l'investir d'énergie. Je visualise également mon organe sexuel pour l'investir de vitalité, d'énergie. Même chose pour le terminal de mes intestins, c'est-à-dire mon anus, pour que lui aussi, comme les différentes parties de mon anatomie, soit investi de vitalité. Ensuite, je bénis mes jambes mes cuisses, mes mollets, mes pieds et puis finalement mes orteils. Je bénis également mes épaules, mes bras, mes avant-bras, mes mains. Plus particulièrement, je bénis mes mains pour qu'elles soient porteuses d'énergie vitalisante. je bénis aussi les différents centres d'énergie qui se rapportent à ma personne pour qu'elles fonctionnent adéquatement. Je bénis d'ailleurs la circulation globale adéquate de l'ensemble des organes qui composent mon corps physique pour qu'elles soient dans une santé optimale. Je bénis ensuite ma connexion à l'esprit, la connexion à ma dimension intuitive pour qu'elle me permette d'avoir accès à des idées nouvelles. Je bénis mon lien psychique avec l'esprit, l'harmonisation de mon intellect, ce que certains appellent le mental inférieur, à une intelligence plus vaste qui se rapporte à moi. Je bénis ma capacité à savourer le vide mental qui me donne à vivre un état de plein psychique d'énergie. Je bénis ma capacité à canaliser l'esprit avec efficacité. Je bénis ma conversion en lumière en tant que conscience. Je bénis l'actualisation de mon grand projet transcendental qui consiste à convertir ma conscience en lumière. Je bénis maintenant plus particulièrement ma capacité à me connecter à la nature, la végétation. Au moment de cet enregistrement, je suis au début du mois de mai et après un hiver rigoureux québécois parce que je vis au Québec, c'est sûr que c'est agréable d'être en connexion avec la nature. Ma capacité de me nourrir de l'énergie lorsque je vois par exemple toucher à des végétaux, des plantes, de l'herbe, du gazon, des arbres. ma capacité aussi à me nourrir de mon contact de ma peau avec le soleil. Favoriser la revitalisation de ma personne physique en relation avec la capacité de captation d'énergie de mon environnement propice à cela. Je vais bénir plus particulièrement maintenant ma capacité de bénir pour qu'elle soit de plus en plus forte avec le temps et que ce soit un cercle vertueux qui puisse s'actualiser sinon maintenant c'est sûr que je bénis tous les gens qui désirent l'être et je vais compléter cet enregistrement en bénissant plus particulièrement ma lucidité ma capacité de discerre-de-bas mon jugement pour que ce soit des éléments qui grandissent toujours avec le temps. Je bénis maintenant ma capacité de composer avec le réel ma capacité d'utiliser ma volonté pour commander à l'esprit lui exprimer mes besoins qui sont d'être en santé sur le plan physique de vivre de l'abondance sur le plan financier et d'être en contact avec des gens dans mon environnement qui sont propices à mon épanouissement donc de vivre une vie qui est pleine et heureuse. Je recommande à mon esprit d'être au service de mon bonheur d'être au service également de mon actualisation personnelle pour que ce soit un bonheur qui est naïf je vais être intelligent tout en étant capable de savourer voire jouir de ma vie d'ailleurs on peut bénir sa capacité orgasmique lorsqu'on fait l'amour on peut bénir sa capacité à ressentir à amplifier certaines perceptions corporelles de manière à se récharger davantage lorsqu'elles sont vécues donc bénir c'est amplifié donc on peut amplifier notre capacité à jouer sur le plan physique à jouer psychiquement aussi d'une idée nouvelle et aussi comme mentionné tantôt amplifier notre capacité à connaître un sommeil régénérateur donc c'est sur ces considérations que je vais arrêter cet enregistrement et c'est sûr que je salue plus particulièrement tous les gens qui m'ont accompagné dans cette session de bénédiction psychiquement parce qu'il y a bien qu'un peu partout il y ait des gens qui bénissent qui utilisent leur volonté pour polariser pour utiliser l'énergie de manière à actualiser certaines choses parce que si les gens ne prennent pas leur vie en main puis attendent après les dirigeants que ce soit les gouvernants ou les gens de l'industrie pharmaceutique pour être en santé ou être heureux ils risquent d'attendre longtemps donc il faut prendre sa vie en main par soi-même et on peut agir physiquement dans des actions du quotidien pour nous favoriser comme par exemple quelqu'un qui veut être en santé physique qui peut faire de l'activité physique avoir une alimentation saine mais en complémentarité avec tout ça la personne peut utiliser sa volonté son intelligence pour faire des requêtes à l'eau d'hiver pour que certaines choses s'actualisent pour le favoriser moi je suis dans la perspective qu'il faut agir sur tous les plans donc agir sur le plan physique oui par exemple en mangeant des légumes en mangeant des fruits pour favoriser sa santé mais en complémentarité avec tout ça il faut avoir la volonté de vie il faut avoir la volonté d'être heureux puis ça c'est des éléments qui sont à caractère psychologique ou même psychique il faut être capable de s'autogénérer sur le plan vibratoire pour être un foyer rayonnant de lumière donc il ne faut pas attendre que la lumière vienne des extraterrestres ou de maîtres spirituels ou autres de l'environnement il faut être capable de la générer par soi-même par une action d'une volonté individualisée qui peut passer par la réalisation de commandes à l'univers ou d'activités de bénédiction de visualisation créatrice pour mobiliser l'intelligence constitutrice du réel parce que le fait de percevoir le monde participe à le constituer donc on a un impact sur le monde on a un impact sur sa propre vie quelqu'un qui bénit régulièrement par exemple vivre longtemps en santé ça se peut que ça retarde son vieillissement ça se peut qu'il vive plus longtemps ça se peut qu'il y ait des concours de circonstances dans sa vie qui s'articulent de manière à favoriser sa longévité en relation avec des lois de destinée et de programmation d'événements à la fois personnels et collectifs dans lesquels il est lié donc c'est la raison pour laquelle je termine là c'est vrai je vais terminer tantôt que je dis tantôt je l'ai dit là c'est vrai je termine en bénissant plus particulièrement l'actualisation de l'ensemble des bénédictions auxquelles j'ai fait allusion dans le cadre de cet enregistrement donc merci pour les gens qui ont été présents à l'écoute de cet enregistrement et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021